Bonne nouvelle pour les résidents de la Couronne-Nord de Québec. CCAP fusionne avec non pas une, mais deux coopératives, soit la coopérative de câble-eau-distribution de Sainte-Catherine-Foss-en-Beau et les productions Quatre-Éléments. Quels sont les avantages pour vous? C'est ce qu'on vous explique aujourd'hui. Stéphane Arsenault, vous êtes directeur général de CCAP depuis quelques années. Déjà, commençons avec ça. Dressons un petit portrait de ce que c'est CCAP. CCAP, ou la coopérative de câble-eau-distribution de l'arrière-pays, c'est une coopérative qui oeuvre dans le domaine des télécommunications depuis près de 40 ans. En 2024, on va fêter 40 ans. On dessert une population d'environ 25 000 maisons, 19 500 membres, tout près de 70 employés. Et on dessert les secteurs du nord de Charlebourg, Lac-Saint-Charles, Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Stoneham, Tewkesbury et Lac-De-Lage. Et puis là, vous avez décidé de faire une fusion avec non pas une, mais deux coopératives. C'est venu d'où cette idée-là de fusion? C'est venu d'une vision. Le conseil d'administration de la CCAP nous a amenés dans un plan stratégique qui prévoyait, une des orientations, c'était d'élargir notre marché, soit par acquisition, fusion justement. Alors, deux opportunités. Depuis plusieurs mois, on travaille là-dessus, je dirais même des années. On discute avec des gens de deux coopératives formidables, donc Sainte-Catherine, que tu as nommé, et Pécata. Ce sont des gens extraordinaires qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et pour nous, ça faisait du sens d'aller vers eux pour justement extérioriser notre territoire, donc agrandir notre territoire, aller chercher plus de marché. Bien sûr, Sainte-Catherine, c'est une coop qui est très similaire à la nôtre, donc une coop en télécom également, qui offre grosso modo les mêmes services. Donc, c'est plus naturel pour nous d'aller vers ça. Dans le cas de Pécata, c'est nouveau, mais c'est une entreprise avec qui on fait affaire, un partenaire pour nous depuis dix ans et plus, depuis le début de CCAP.TV. Alors, c'était des gens qu'on connaissait bien, et que lorsque l'opportunité s'est faite sentir, on a sauté dedans. Jérôme Tremblay, vous êtes président du CA de la coopérative de câbleau de distribution de Sainte-Catherine-Foss-en-Beau. Ça va bien? Très bien, toi, Chloé. Oui, une belle journée aujourd'hui, une grande annonce. Tout d'abord, on veut connaître la coopérative. Expliquez-nous un peu ce que vous faites ici. La coopérative, ce qu'il faut comprendre, a été fondée en 1985 pour des besoins de câbleau de distribution. Avec le temps, évidemment, on a très bien évolué. On a ajouté les services de téléphonie, l'Internet. On couvre le secteur de Sainte-Catherine, France-Pambose-sur-le-Lac, ainsi que Lac-Saint-Joseph. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la coopérative emploie quand même sept à huit employés annuellement. Et on fait travailler beaucoup de partenaires dans le secteur. Et on a approximativement plus de 2000 membres à combler. Et comment vous avez envisagé de faire une fusion avec CCAP? Nous avons choisi la fusion avec la CCAP afin d'assurer la plénarité de la coopérative et les emplois locales. Bien oui, c'est important parce que, comme vous l'avez dit, vous avez une belle équipe ici. Et ça aurait été quoi, là, les autres options, sinon? Bien, il faut comprendre qu'une coopérative au Québec ne se vend pas. Les bénéfices qu'on en aurait fait de ces ventes-là ne seraient pas revenus aux membres. Donc, ils n'avaient pas d'avantages à vendre la coopérative. Et le statu quo, bien, ça aurait pris davantage de temps et d'investissement afin de pouvoir répondre aux défis technologiques que nous avions sur notre réseau. Julie Lemarié, tu es membre du CA de P4E, Productions 4 éléments. Présente-nous d'abord la coopérative. Alors, Productions 4 éléments, aussi connue sous le nom de P4E, c'est une coopérative de travailleurs qui a été fondée en 2006. On est spécialisé dans la production vidéo. Donc, quand on parle production vidéo, c'est aussi bien des émissions de télé, des projets corpo, des vidéoclips, des portraits, des documentaires, j'en passe. Et puis, depuis la création de la chaîne de CCAP.TV, on était un des producteurs principaux des émissions de télé de CCAP.TV. Entre autres, pourvu d'ici, donc ça fait des années qu'on travaille ensemble. Et puis là, bien, d'où est venue cette idée-là de fusionner? Cette idée-là, elle est arrivée il y a plusieurs mois maintenant. On s'est fait proposer le projet à un moment qui était vraiment opportun pour toute l'équipe. On voulait faire grandir P4E, on voulait proposer des meilleures conditions de travail à l'ensemble des membres de l'équipe. Et on n'avait pas la structure, tout simplement. Et à ce moment-là, CCAP est arrivée vers nous. Elle nous est venue avec cette proposition sur la table. Et puis, ça n'a pas été très compliqué. C'est une coopérative qu'on connaît, de confiance, qui a des valeurs et une mission qui nous rejoignent aussi. Donc, c'était vraiment le meilleur moment pour nous. Donc, c'est plein de cerveau en ébullition. Donc, maintenant, on prend l'expertise de chacun. On met tout ça ensemble et ça crée CCAP Productions, créateur d'expérience. Ah! Puis là, ça, ça veut dire aussi des nouveaux projets parce que vous étiez producteur officiel de CCAP TV. Vous aviez aussi d'autres clients. Il y a possibilité d'autres services également. Qu'est-ce qui s'en vient là, ici? Plein de choses. Il y a plein de projets en cours. Donc, oui, on continue d'être le producteur officiel des productions de CCAP.TV. Mais on continue aussi d'offrir des services de production vidéo sur le territoire et partout, que ce soit au Québec, à Québec, au Québec, même plus loin si on veut. Et puis, on est en train de travailler sur des nouveaux projets, sur des nouvelles, de développer en fait notre offre de services. Donc, location de studio, la narration, la photographie professionnelle, pour nommer que ceci pour le moment. Concrètement, pour les membres, quels sont les avantages de cette fusion-là? Avec cette fusion, grâce à l'expertise de la CCAP et de la nôtre, en juge de l'ençon, on va pouvoir offrir la télé IP, des forfaits Internet encore plus rapides et continuer aussi d'investir dans les projets et les gens locaux. Oui, parce que vous êtes bien impliqués dans la communauté. D'ailleurs, on est ici aujourd'hui avec CCAP.TV, l'émission vue d'ici. On se déplace sur le territoire, allez voir des événements. On va pouvoir continuer de le faire avec vous. En terminant, comment se sent l'équipe ici? J'imagine que c'est un soulagement de pouvoir s'appuyer. C'est le fun pour l'équipe de savoir que les emplois seront conservés et que la communauté va pouvoir bénéficier encore d'un service de proximité. Et on est là pour les gens locaux. Une des prochaines étapes pour la CCAP, c'est aussi d'aller vers nos membres, donc en assemblée annuelle, pour pouvoir revoir toute la question des règlements internes. Parce qu'on veut donner une place au conseil d'administration, à un administrateur qui représenterait les gens de Sainte-Catherine-et-Froissant-Beau. Donc, ça aussi, on va devoir travailler là-dessus. Et je profiterai de l'occasion pour dire que, justement, notre assemblée annuelle, normalement, a lieu à la fin novembre. Mais cette année, exceptionnellement, ça aura lieu à la fin février 2024. Donc, on se donne quelques mois de plus pour pouvoir travailler le dossier de façon correcte et réfléchie. Ça fait 30 ans que vous êtes à CCAP. On le disait, 40e l'an prochain. Qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment, cet agrandissement de la coopérative? C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de travail aussi. Ça fait longtemps qu'on, comme je l'ai dit au début, ça fait longtemps qu'on travaille ce dossier-là. Et clairement, c'est... moi, je pense que c'est gagnant, gagnant, gagnant. Je pense que tout le monde va gagner là-dedans. Et la beauté, c'est que ça demeure coop. Ça fait que c'est positif pour tout le monde. C'est l'essence même. Vous vouliez vraiment rester coop et travailler avec des coop. Oui, absolument. Le fait de garder ça dans la grande famille coopérative, garder, conserver les valeurs, autant pour ce que Sainte-Catherine a bâti depuis 40 ans que les membres de PECATA depuis leur fondation. Donc, pour nous, c'était primordial, oui. On va célébrer le 40e anniversaire en grand avec toutes ces nouveautés. Bon succès! Merci. Merci beaucoup. Avec tous les avantages mentionnés aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est chanceux d'avoir cette fusion de trois coopératives de chez nous. Bravo à CCAP. Bienvenue aux membres de la coopérative de câbleau distribution de Sainte-Catherine-Foss-en-Beau. Et également, pour ma part, je suis contente de continuer à pouvoir travailler avec production 4 éléments pour le tournage de Capsules CCAP.TV. N'est-ce pas, M. le caméraman?